La coopération algéro-mauritanienne connaît une dynamique remarquable, avec l'objectif de renforcer encore plus les acquis réalisés entre les deux pays. Le plus important des projets reste la route Tindouf-Zouélet, qui devrait constituer un axe vital ouvrant la porte à l'Algérie sur l'Afrique. Cette route aux frontières légales devrait permettre le transport des marchandises en toute sécurité. D'ailleurs, les travaux de la première réunion du comité conjoint algéro-mauritanien pour la réalisation de l'infrastructure se tiennent actuellement à Alger sous la présidence du ministre algérien des Travaux publics et de son homologue mauritanien. Pour une coopération économique qualitative, Alger et Nouakchott envisagent d'entreprendre une démarche stratégique à un rythme soutenu. L'un des principaux partenaires économiques de la Mauritanie, l'Algérie, souhaite consolider sa posture et améliorer encore plus la valeur des exportations algériennes vers la Mauritanie, estimée à 205 %. Et dans la même cadence, l'ouverture des filiales bancaires algériennes publiques à Nouakchott viendra soutenir les opérateurs économiques algériens dans ce pays voisin. L'implantation de ces succursales à l'étranger devrait intervenir avant la fin de cette année, selon l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers. Dans ce cadre, une délégation composée de quatre banques est attendue à Nouakchott pour apporter leur contribution à la concrétisation de ce projet monétique. Entre l'Algérie et la Mauritanie, faut-il le souligner, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la coopération bilatérale. L'algérie et la Mauritanie, faut-il le souligner, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la coopération bilatérale. Mais comment l'algérie, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la coopération bilatérale. L'algérie et la Mauritanie, pour l'algérie et sauré qui s'ouvre dans la coopération bilatérale. Mais si on essaie, il y a un petit délégage et un petit délégage n'a pas été étudier,